Le terme ovni est devenu tellement accepté par l'humanité qu'il existe désormais ce que l'on appelle la journée mondiale des ovnis. Cette journée est célébrée dans le monde entier par les amateurs d'extraterrestres et d'ovnis le 2 juillet de chaque année pour commémorer le supposé crash d'un ovni lors de l'incident de Roswell en 1947. Nous ne saurons jamais si ce crash impliquait un ballon de l'armée de l'air américaine comme le prétend le gouvernement ou un véritable vaisseau spatial extraterrestre. Ou peut-être le saurons nous car selon la loi de 2023 sur la divulgation de l'UAP, le gouvernement américain doit divulguer au grand public toutes les données relatives aux observations d'ovnis dans les 25 prochaines années. Mais depuis l'incident de Roswell, il y a eu d'innombrables cas d'observations d'ovnis, de rencontres avec des extraterrestres et même, dans certains cas, d'enlèvements par des extraterrestres. Il n'y a jamais eu de preuves substantielles dans les deux derniers cas. Mais lorsqu'il s'agit d'ovnis, les preuves présentées peuvent même transformer les sceptiques en croyant. Et pour une raison étrange, de nombreuses observations d'ovnis ont eu lieu au-dessus de New York. Ce qui attire ces vaisseaux spatiaux extraterrestres dans la grande ville restera toujours un mystère. Aujourd'hui, nous vous présentons les trois principales observations d'ovnis dans « La ville qui ne dort jamais, New York ». Les images de ces trois observations sont tellement irréfutables que même l'armée américaine n'arrive pas à mettre le doigt sur ce que sont ces engins. Alors, sautons à pieds ou joints dans le vif du sujet. Bienvenue dans Lab 360, il est temps d'explorer. Numéro 1, OVNI, signalé au-dessus de l'aéroport La Guardia de New York. Il s'agit de l'observation la plus récente de la liste. Cette observation choquante a eu lieu récemment, en mars 2024. Michelle Reyes était à bord d'un vol commercial au-dessus de l'aéroport La Guardia de New York le 25 mars. Elle était en train d'enregistrer une vidéo de la ligne d'horizon de New York, comme le font la plupart des voyageurs, lorsque leur avion s'apprête à atterrir. Lorsque soudain, elle a remarqué quelque chose de très inhabituel. Elle a vu un mystérieux objet noir ressemblant à un disque qui passait devant son avion, de droite à gauche. L'objet sombre se déplaçait à environ 2500 pieds, au-dessus du sol, et était relativement proche de l'avion. Le mouvement était très rapide, mais si nous mettons la séquence en pause, vous pouvez clairement voir que cette UAP n'était ni un drone, ni un avion piloté, que nous connaissons. Voyons maintenant les images en temps réel. Même si l'on tient compte du fait que l'avion et l'OVNI se déplacent dans Haché-les-Moeuvres dans des directions opposées, on a l'impression que l'OVNI se déplace à une vitesse phénoménale, comme un avion de chasse. Aucun drone fabriqué par l'homme n'est encore capable d'atteindre la vitesse de match en vol. Après avoir enregistré les images, Michel Reyes a immédiatement envoyé un courriel à l'administration fédérale de l'aviation pour l'informer de ce qu'elle avait vu. Mais même la FAA ne sait toujours pas ce qu'est ce mystérieux disque noir. Et ce n'est pas seulement dans l'espace aérien public que certains OVNI se sont étrangement rapprochés d'avions de chasse américains alors qu'ils étaient censés montrer leur puissance aux spectateurs. Numéro 2. Sphère métallique, observée lors d'un meeting aérien de l'US Navy. Cette observation inhabituelle a eu lieu en mai 2024, deux mois seulement après l'incident du disque noir de l'aéroport de la Guardia. En cette matinée radieuse du 28 mai, un meeting aérien de la Marine battait son plein à Long Island, avec des spectateurs plus qu'enthousiastes. Les Blue Angels, un escadron de démonstration aérienne de la Marine américaine, se produisait également ce jour-là. Comme toujours, les gens filmaient les folles manœuvres des avions de chasse quand l'un des spectateurs a remarqué quelque chose de vraiment inexplicable. Dans la vidéo enregistrée par ce témoin, on voit clairement le Super Hornet se déplacer de droite à gauche, mais si l'on ralentit la vidéo, on remarque qu'une sphère métallique brillante passe à toute vitesse devant l'avion de l'US Navy. L'incident est si rapide que, sans la vigilance du spectateur, on pourrait croire qu'il s'agit d'une simple mouche passant devant la caméra. Des sphères métalliques de ce type ont été observées dans le passé, non seulement par des pilotes de l'US Navy, mais aussi par des pilotes commerciaux colombiens, et même par des militaires américains au Moyen-Orient. Si cet ovni n'était visible qu'en ralentissant les images, à quelle vitesse Mach se déplaçait-il sans aucun moyen de propulsion visible connue de l'homme ? Et ce qui suscite encore plus de curiosité, c'est que ces sphères métalliques sont généralement observées à proximité d'installations militaires. Ces extraterrestres gardent-ils donc un œil sur notre technologie militaire ? Le font-ils pour évaluer si nous sommes une menace pour eux avant d'entrer en contact avec nous ? Numéro 3, OVNI, vu en formation triangulaire au-dessus de Manhattan. Manhattan, le plus peuplé des cinq arrondissements de New York, abrite des lieux emblématiques tels que Times Square, l'Empire State Building et le Rockefeller Center, pour n'en citer que quelques-uns, qui sont des attractions touristiques de renommée mondiale. C'est souvent dans ces zones très peuplées que l'activité des OVNI atteint son apogée. La personne qui a eu la chance d'assister à ce spectacle est Amit Vitalis, qui se rendait à son travail dans la nuit du 15 mai 2021. Alors qu'il marchait le long de la promenade de Brooklyn, la formation lumineuse inhabituelle dans le ciel a attiré son attention et il a immédiatement enregistré l'événement sur son téléphone. On peut clairement voir trois lumières brésilinières brillantes dans le ciel nocturne, à égale distance les unes des autres, dans une formation triangulaire. Cela ressemble beaucoup aux OVNI en forme de triangle vu par la caméra de la sonnette à Sunrise en Floride en 2023. Ces lumières le sont restées stationnaires pendant un certain temps, mais lorsqu'un vol commercial a commencé à s'approcher de ces orbes lumineux, deux d'entre eux ont soudainement disparu et une seule lumière a continué à être visible. La troisième lumière s'est ensuite lentement éteinte. On peut donc en déduire que les extraterrestres ont perçu une menace de la part du vol commercial en approche et qu'ils se sont éloignés pour assurer leur sécurité et leur anonymat. Mais la question principale reste sans réponse. Pourquoi tant d'observations d'OVNI se produisent-elles au-dessus de la grosse pomme ? Une théorie veut que les OVNI se rendent là où il y a de l'action et qu'ils captent l'énergie. Ainsi, en raison de sa forte densité de population, New York semble être devenu la plaque tournante de l'activité des OVNI et des extraterrestres ces derniers temps. Peut-être entendrons-nous bientôt parler d'extraterrestres de 3 mètres de long se promenant sur Times Square, tout comme ils ont été repérés à Miami et au sommet d'une colline au Brésil. Il ne nous reste plus qu'à attendre et à observer. En attendant, si vous êtes New-Yorkais, gardez les yeux rivés vers le ciel, vous pourriez bien être en train de rapporter la prochaine observation d'OVNI au monde entier. Mais pourquoi pensez-vous que les extraterrestres préfèrent New-York à d'autres destinations touristiques populaires comme Paris et Rome ? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner à Lab360 pour connaître les dernières révélations en matière d'exploration spatiale. Cliquez sur l'icône de la cloche pour rester informés et continuons à explorer ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada